Je vous emmène faire un tour en Méditerranée centrale, cette Méditerranée du temps de Philippe II, si chère à Fernand Brodel. Aujourd'hui, Anissa, je vous propose de revivre comme si vous y étiez l'une des plus formidables batailles navales de tous les temps, celle qui a opposé l'armada des puissances chrétiennes à la flotte turque de l'Empire Ottoman. Nous sommes là en l'an 1571 et ce sont deux civilisations qui vont donc s'entrechoquer sous nos yeux dans un combat de titans qui devaient entrer dans l'histoire sous un nom mythique, la bataille de l'Épente. 1571, tous les étudiants savent ça, nous étudions en histoire. Nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire en revenant sur les premières causes de cet affrontement. On peut dire qu'au commencement, il y a cette rivalité des Turcs et des Vénitiens en Méditerranée orientale qui est une rivalité d'abord commerciale. Il se trouve qu'en prenant le contrôle progressif des comptoirs vénitiens, les Ottomans ont peu à peu gêné la Sérénissime République. Ils se sont affrontés à Chypre, notamment à la fin du XVe siècle. Et en 1570, Venise envoie une escadre pour défendre ce qu'il lui reste de Chypre contre les assauts des Turcs. A cette époque, la Turquie ottomane est ce qu'on pourrait appeler sans doute une superpuissance. On en parlera dans un instant, bien sûr, avec Jean-François Solnon. Depuis l'avènement de Solinement le Magnifique en 1520, le sultan de Constantinople n'en a pas fini d'étendre son empire. Célim II a continué la politique expansionniste de ses pairs. Il a colonisé petit à petit tout le bassin méditerranéen au détriment des puissances qui se trouvaient là jusqu'alors, et notamment de Venise, bien entendu. Or, face à cet empire musulman surpuissant, se dresse un empire chrétien qui lui aussi est en train de connaître son apogée. C'est l'Espagne du siècle d'or. N'oubliez pas que Philippe II est le fils de Charles Quint. Non seulement sa métropole, l'Espagne, est devenue très riche, c'est alors des Amériques, évidemment, mais le roi d'Espagne étend son pouvoir sur les Pays-Bas, l'Amérique bien entendu, avec le Mexique, le Pérou, etc., jusqu'à la péninsule italique. Milan, Naples, la Sicile sont espagnols. L'Italie vit à l'heure espagnole. Quand je dis l'Italie, c'est sans compter Venise, mais Venise est déjà à l'époque sur le déclin. Il y a donc, si vous voulez, un intérêt majeur des Espagnols à débarrasser la Méditerranée de ces barbaresques qui les empêchent d'y circuler tranquillement et d'y faire leur commerce habituel. En Afrique du Nord, l'Espagne s'est même chargée d'une espèce de police des mers. On a vu Charles Quint à plusieurs reprises essayer d'affronter les pirates d'Alger. Enfin, il fallait, aux motivations commerciales de Venise et aux motivations, j'allais dire, de police de l'Espagne, il fallait une sorte de catalyseur en même temps qu'une caution spirituelle et ça, c'est le rôle que va jouer naturellement la papauté. Le pape Pie V est inquiet de l'expansionnisme turc. Il va prêcher une sorte de nouvelle croisade contre l'islam et c'est en cela qu'il rencontre directement les intérêts espagnols et vénitiens, d'où des négociations qui vont donner naissance à la Sainte Ligue, le pacte est signé à Rome le 20 mai 1571. Il y aura trois chefs pour cette Sainte Ligue, qui est une sorte d'union militaire en quelque sorte, un vénitien, Sébastien Vénière, un génois, André Adoria, le célèbre André Adoria, et puis le représentant du pape qui n'est autre que le prince Colonna, Marc-Antoine Colonna. Tous ces gens-là sous le commandement d'un dux généralis et c'est le moment, s'il vous plaît, de faire connaissance avec celui que les alliés du jour ont choisi pour présider aux troupes de la Sainte Ligue. Il s'agit de Don Juan d'Autriche, fils bâtard, fils naturel de Charles Quint. Charles Quint avait eu cet enfant avec une bourgeoise qui s'appelait Barbara Blomberg, passionnante histoire d'ailleurs, mais qui nous entraînerait loin. Don Juan d'Autriche, Don Juan, est le demi-frère du roi Philippe II, avec lequel il entretient d'excellents rapports. Il est très jeune, il a 23 ans, il est très beau, très fougueux, c'est un guerrier propre à galvaniser les troupes. Il suffit qu'il apparaisse sur le pont de son navire amiral, qu'on appelle la Réal, un navire tout de rouge et d'or, tout de pourprès d'or, pour que les équipages l'ovationnent. C'est exactement ce qui est en train de se passer ce 1er juillet 1571, dans le port de Barcelone, dans l'air déjà brûlant, d'un matin qui promet beaucoup. Imaginez 47 galères ancrées là, en rate de Barcelone, plus la Réal, ce navire amiral, et sur les quais, la foule qui acclame Don Juan. La Réal pavoise de toutes les couleurs, ses bordages sont tendus de velours rouge, ça doit être magnifique, et la suite brillante qui accompagne le prince est en train de visiter le navire. Quand même, quand Don Juan va rentrer au palais du Visseroi, il y trouvera une lettre de son demi-frère, Philippe II, qui interdit qu'on lui donne le titre d'altesse. Ah oui, enfin, tout de même, on a beau être en bon terme, on est à la cour d'Espagne, il faudra l'appeler simplement excellence. Eh bien, en deux convois successifs, les 2 et 20 juillet, son excellence va conduire jusqu'à l'Italie quelques 37 galères. La flotte espagnole, après une escale à Gênes, atteint le détroit de Messines, à la pointe de la botte italienne, on est là dans la soirée du 23 août. C'est là qu'a lieu le grand rassemblement, sans doute le plus grand rassemblement de l'histoire de la chrétienté d'ailleurs. 300 voiles, 30 000 soldats, 50 000 rameurs et marins, tout cela sous les oriflames qui flottent dans le petit vent du détroit de Messines. L'Espagne et Venise, mais aussi Gênes, Naples, la Sicile, le Vatican, la Savoie, l'Ordre de Malte se sont réunis. ...de nous rejoindre sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez l'une des plus grandes batailles navales de l'histoire et nous sommes en Sicile. Donc Messines est devenue depuis quelques jours la capitale de la chrétienté. Il y a tous ces navires, avec sur les navires des chaplains, des aumôniers bien entendu, les galères espagnoles transportent six jésuites détachés par le général de l'ordre. Venise, Gênes, la Savoie ont emmené des aumôniers franciscains. Toutes les églises sont pleines, bien entendu, la ferveur religieuse est à son comble. Il faut imaginer la clameur immense qui accueille l'arrivée de Rome sous la haute garde d'un cardinal, du petit reliquaire, renfermant une esquille de la vraie croix, autant dire l'écharde la plus précieuse du monde. Pie V envoie cette esquille de la vraie croix au commandant de la Sainte Ligue. Le cardinal monte en chair, il annonce des indulgences exceptionnelles, comme on faisait autrefois au moment des croisades. Vous savez, on est somme toute dans une croisade moderne. Des milliers d'hommes se sentent investis d'une mission divine. Et pendant ce temps, les chefs ne perdent pas leur temps. Don Juan d'Autriche a mis sur pied un ordre de bataille extrêmement clair et précis. Alors on reviendra, si vous voulez, tout à l'heure sur la position respective de chacun. Disons quand même qu'on a pris un certain nombre de décisions assez innovantes. Notamment, on a installé sur les rambardes des navires des tabliers. Les rameurs musulmans ont été équipés de gantelets rigides, évidemment pour éviter qu'ils ne se retournent contre ceux qui les dominent. Et puis, et ça on l'a fait en grand secret, le matin même du départ, on a fait scier les éperons d'acier des prous. Et ça, c'est une manière de rendre plus facile l'abordage pour ne pas que les navires, que les galères se tiennent à distance trop lointaine. La flotte est maintenant parée au combat. Elle n'attend plus que d'en découdre. Le royaume d'Espagne et la République de Venise, ainsi d'ailleurs que la République de Gênes, se sont donc alliés sous la houlette du pape pour combattre en Méditerranée les forces de l'Empire ottoman. Et dans la matinée du 16 septembre 1571, les premières voiles se déploient le long des mâts comme des ailes un peu froissées de grands papillons engourdis. 120 galères de Venise, au mât rouge, remorquent six grosses galéas chargées de canons. Ce sont un peu les curassiers de l'époque, si vous voulez. Elles sont commandées par le vieux Sébastien Vénière, dont la barbe blanche fait toute la noblesse. 160 voiles espagnoles et génoises, 18 galères du pape ferment la marche. Quand je dis ferme la marche, pas tout à fait, puisque derrière encore, il y a le navire amiral, la Réal, dont l'équipage agenouillé est en train de recevoir la bénédiction cardinalis. Le jeune Don Juan contemple sa puissante flotte. Il porte autour du cou une grosse chaîne d'argent à laquelle il a suspendu le petit reliquaire qui lui est arrivé directement du Vatican. Au grand mât de la capitane Réal, il y a un crucifix de bois. Le visage et le flanc du Christ, si vous arrivez à les apercevoir, si vous les voyez de plus près, eh bien, ce visage et ce flanc du Christ sont brûlés. Il faut vous dire que ce crucifix, en fait, il a été autrefois la possession de Don Luis de Quirada, qui était le tuteur de Don Juan d'Autriche et qui avait sauvé cette statue du Christ lors d'un combat contre les morts. Déjà, il avait promis de ne jamais s'en séparer. Don Juan a fait de même. Eh bien, il a emporté avec lui ce Christ qui est censé leur porter chance. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on a peur, évidemment, à bord de toutes ces galères. Il ne faut pas oublier que les Turcs, à l'époque, sont invaincus en Méditerranée. Il y a un an, ils ont pris Nicosie. Et puis, Famaguste, sur la côte est de Chypre, a fini par tomber entre leurs mains. Le commandant de la place, lorsque le commandant turc a pris possession de Famaguste, il a fait couper en morceaux le chef de Chypre. Et il a, par ailleurs, le son second, il l'a écorché vif. Et on a pris sa peau, qu'on a gonflé de paille et qu'on a envoyé à la prison des esclaves d'Istanbul. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Quand je vous dis qu'on a peur à bord des galères chrétiennes, il y a de quoi, bien entendu. De même. Quand le 28 septembre, l'armada de Don Juan, en fait, escale à Corfou, où ce port est encore tout fumant, du saccage qui vient d'être perpétré par les Ottomans, juste quelques semaines plus tôt, les canons ont été renversés, les églises profanées, les cadavres déchiquetés flottent encore, pour certains, dans le port. L'avancée des Turcs ressemble à une espèce de marche triomphale. Il faut leur livrer bataille avant que les galères ottomanes, libérées par la chute de Famaguste, n'aient eu le temps de grossir les rangs ennemis. Ce qui veut dire que la bataille doit avoir lieu le plus vite possible. Alors on va faire une deuxième escale à Gomelica sur la côte albanaise. La flotte chrétienne ensuite parvient dans les eaux où croise la formidable flotte ottomane de l'amiral Ani Pacha. Ani Pacha est le gendre du sultan, le gendre de Célim II. On a rassemblé cette flotte entre Zante et Missolonghi devant une base turque qui s'appelle les Pentes. Eh bien voilà, nous y sommes. Pour le moment, du côté chrétien, règne un peu la discorde. Viennière a même fait pendre quatre fantassins espagnols qu'il avait jugés trop turbulents. Don Juan d'Autriche a surmonté sa colère lorsqu'il a appris cette nouvelle. Et le 6 octobre, avec ses capitaines, il est Don Juan devant Preveza qui rappelle de funestes souvenirs à Andrea Doria qui avait été là vaincu autrefois par le pirate Barberousse. Andrea Doria va d'ailleurs aller voir Don Juan d'Autriche pour le supplier de renoncer au combat. Les Turcs, lui dit-il, ont un avantage écrasant. Ils ont derrière eux une base, un arsenal. Nous, nous n'avons que la mer. Il est de mon devoir de vous convaincre, de vous supplier de renoncer. Mais le jeune commandant n'est pas déterminé à renoncer ainsi. Ce n'est plus l'heure d'hésiter, dit-il. Quand la marine ottomane affronte la flotte chrétienne au XVIe siècle, c'est bien sûr la bataille navale de l'Épente dont nous parle Franck Ferrand. Cet après-midi, vous pouvez réagir à cette émission. Rendez-vous sur la page Facebook Au cœur de l'Histoire et sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant sur Europe 1. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et cet après-midi sur Europe 1 avec vous, Franck Ferrand, nous revenons sur l'une des plus grandes batailles navales de l'Histoire. C'était en 1571. Et ça y est, nous sommes le jour J. Eh bien, nous voici en cette aube fameuse du dimanche 7 octobre 1571. La région est celle la même de l'antique Axiom. Vous savez qu'après la mort de César avait déjà vu les navires d'Octave l'emporter sur ceux d'Antoine et de Cléopâtre. On est dans des eaux qui ont été marquées par l'Histoire, si tant est qu'on puisse marquer des eaux. Don Juan a embarqué sur une frégate légère pour passer ses forces en revue, pour galvaniser ses équipages qui en ont grand besoin. Et lorsque paraît à la haute passerelle le commandant en chef, c'est une ovation encore plus incroyable qu'il l'accueille dans les lueurs de l'aube. À Marc-Antoine Colonna, il lance « Amiral, c'est aujourd'hui qu'il vous faut sortir vos griffes ! » Et puis il monte sur la capitane d'Alexandre Farnese. On lui arrache ses gants, son chapeau. Il manque de finir à moitié nu. Tout le monde veut un petit morceau de ce commandant qui est là pour galvaniser les foules et qui va remonter donc bien vite à bord de sa réale. Voici comment Don Juan a disposé ses forces. Tout en ligne, disons, pour simplifier les choses. Imaginez deux immenses lignes en ordre de combat. Au nord, les chrétiens. Au sud, ce sont les Turcs qui sont en vue. Bien entendu, on entend même se rapprocher le bruit terrifiant des boucliers qui s'entrechoquent et les coups des mousquets qu'on est en train de tirer du côté turc. Côté chrétien, côté de la Sainte Ligue, c'est le silence total. Tout le monde est tombé à genoux comme un seul homme. Or, soudain, le vent tourne. Il passe d'est en ouest. Ça veut dire qu'il devient favorable aux voiles chrétiennes. Et bien maintenant, il faut avancer. Et les deux flottes ne vont pas tarder à se faire face. Au fond du croissant turc, la capitane d'Ali Pacha, la sultane, est entourée de toutes les galères des janissaires. Et juste avant midi, ce 7 octobre, ce 7 octobre tellement marquant, la bannière blanche de la Sainte Ligue est hissée au mât de la Réal. Premier coup de canon, c'est le signal du combat. C'est un signe. Les deux flottes se précipitent maintenant l'une contre l'autre. Ouvrez grand les yeux, la bataille de l'Épande va pouvoir commencer. L'engagement des hostilités et d'une violence inouïe. La sultane et la réanne vont s'aborder par le travers. Elles s'abordent mutuellement. Don Juan, avec 400 Espagnols, casqués, saute sur les ponts du navire amiral turc. Et on va voir, ça c'est assez extraordinaire, on va voir à deux reprises les Espagnols prendre d'assaut la sultane et à deux reprises les Turcs prendre d'assaut la réale. Bientôt, au-delà de ces deux navires, ce sont toutes les galères qui s'entrechoquent dans une inextricable mêlée sanglante. Alors on est tenté de citer Corneille, bien entendu. Oh, combien d'actions, combien d'exploits célèbres. Tous ces exploits au corps à corps, personne ne pourra somme toute jamais les raconter. Beaucoup tombent à l'eau et l'on voit des soldats qui continuent à se battre alors qu'ils sont déjà tombés dans l'eau, rougis de sang. Au bout d'un moment, il apparaît que les forces chrétiennes sont plutôt en difficulté et ce n'est pas l'attitude d'André Adoria qui arrange les choses puisque lui a laissé s'ouvrir une brèche dans la ligne chrétienne. Les galères du dé d'Alger en ont profité pour s'engouffrer et pour prendre maintenant à revers la capitane de Malte. La division de réserve du marquis de Santa Cruz va heureusement à ce moment-là voler à son secours. Au plus fort de la mêlée, Donjeman d'Autriche a réussi quant à lui à prendre pied définitivement sur la sultane. Il approche de l'amiral turc quand Ali Pacha reçoit une balle d'arquebuse en pleine tête. Il a été littéralement décapité. On finit de le décapiter et l'on pointe sa tête au bout d'une pique. Seulement, la Réal est maintenant seule au milieu de six navires turcs. Et c'est Marc-Antoine Colonna qui va jouer à ce moment-là un rôle décisif pour arriver à la dégager. Les troupes peuvent à ce moment-là voler au secours du commandant en chef qui était vraiment très en difficulté. Il ne faudrait pas croire que les chaplains soient en quoi que ce soit exonérés de combat. Il y en a même un qui va parvenir tout en se battant, qui va parvenir jusqu'au grand mât de la sultane qui va amener l'étendard vert et or du prophète et le remplacer par un crucifix. On sait maintenant que la sultane est prise. C'est terrible ça parce que, évidemment, c'est un très mauvais signe pour la flotte turque. On dit que le navire est dans un état indescriptible et qu'on voit du sang couler par les écoutilles. Il est près de 5 heures lorsque la bataille qui a été commencée à midi. Ça veut donc dire qu'on se bat depuis 5 heures lorsque cette bataille touche à sa fin dont Juan dans cette bataille a été blessé à la cheville. Il ordonne qu'on mette le cap sur l'île de Pétala et il emporte quand même comme prisonnier les deux jeunes fils d'Ali Pacha. Le bilan militaire donne à lui seul une idée de l'ampleur de cette bataille. 62 galères ottomanes ont été coulées, 117 capturées, 13 galéotes et beaucoup de canons également. 3 846 turcs ont été faits prisonniers et vont aller grossir les chiourmes de la chrétienté. 15 000 esclaves chrétiens sont libérés. On a tué 30 000 turcs. De l'autre côté, il y a 7 500 morts, côté chrétien, 20 000 blessés. Il faut dire quand même que parmi les 7 500, il y a 4 000 vénitiens qui ont laissé leur vie dans cette bataille de l'Épente. Il y avait parmi les combattants quelques personnages importants. Nous y revenons dans un instant avec mon invité. Bonjour Jean-François Solnon. Bonjour Franck. Nous allons achever, si je puis dire, la bataille de l'Épente et revenir avec vous sur la signification et surtout sur les conséquences politiques de cette victoire de la chrétienté. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au XVIe siècle, au cœur de la bataille de l'Épente, l'une des plus grandes batailles navales de l'Histoire. Et Franck, pour nous en parler, vous recevez Jean-François Solnon, historien, professeur émérite des universités et auteur du Turban et la Stambouline, l'Empire ottoman et l'Europe, XVIe, XXe siècle, affrontements et fascinations réciproques. Je disais, pour commencer tout à l'heure, Jean-François Solnon, qu'il y avait parmi les combattants de grandes figures, quand même, dont certaines emblématiques. C'est bien entendu celle de Cervantes, que vous imaginez et que vous pensez, laquelle vous pensez. Cervantes, qui est d'ailleurs né l'année même de la naissance de Don Juan d'Autriche. Ce sont vraiment des contemporains. En 1547, l'année de la mort de François Ier, l'année de la mort d'Henri VIII. Eh bien voilà, naissance de Don Juan d'Autriche et naissance de Cervantes, qui a raconté sa guerre, en quelque sorte, et il a raconté qu'il avait abordé, abordé d'ailleurs, les vaisseaux turcs. Il a été blessé, rudement blessé d'ailleurs à la main gauche. On l'appelle le manchot de l'Épente, d'ailleurs. Heureusement que c'était la main gauche. Sinon, si il avait été la main droite, on n'aurait peut-être pas eu les aventures de l'ingénieuse Hidalgo qui est Don Quichotte. Alors, ce Cervantes qui avait mené une vie extrêmement aventureuse n'est qu'un des milliers de combattants de cette extraordinaire bataille. Il faut peut-être, avant de venir à la bataille elle-même, revenir un instant sur cet affrontement de civilisation. C'est toute la chrétienté qui se dresse contre les Ottomans. C'est une guerre entre la chrétienté et l'islam, l'islam sunnite, celui de l'Empire Ottoman et qui a eu comme terrain d'élection d'abord les Balkans puis l'Europe centrale, je pense en particulier à l'Hongrie, mais également la Méditerranée. Et en Méditerranée, il y a la puissance de Venise, la puissance de Gênes qui depuis des siècles et des siècles sont présents en Méditerranée orientale, au temps d'ailleurs de l'Empire byzantin. Et évidemment, les Turcs vont jouer les empêcheurs de tourner en rond dans cette Méditerranée orientale. Eux qui sont, il faut quand même le remarquer, qui sont d'abord des terriens. L'origine de ce peuple turc, c'est une origine tout à fait terrienne. Oui, bien sûr. Des grandes plaines de l'Asie centrale. Et lorsqu'ils sont arrivés en Anatolie, lorsqu'ils ont franchi les détroits pour fonder la ville d'Istanbul, qui prend la succession de Constantinople, ce sont des gens qui sont complètement dépourvus de marines. Et ils ont pu franchir d'ailleurs les détroits au 14e siècle grâce à l'aide des navires chrétiens. Alors justement, Jean-François Sol, j'ai abordé cette bataille sous l'angle chrétien, disons-le, je n'ai pas beaucoup parlé des turcs, comment voit-on se profiler cet affrontement du côté de la sublime porte, du côté de Constantinople, d'Istanbul, devrais-je dire ? Il y a eu, avant le règne de Sélim II, il y a eu celui de Soliman, Soliman dit le magnifique en Occident que les turcs appellent Kanuni, c'est-à-dire le législateur. Et c'est un règne extrêmement brillant et un règne de grande conquête. Soliman avait mené pas moins de 13 campagnes que l'on appelait des campagnes augustes. Il faut que son successeur, Sélim II, soit capable de mener lui aussi des campagnes. D'ailleurs, c'est une règle, lorsqu'un sultan arrive au pouvoir, il convient de prendre les armes. Et les janissaires, en effet, y tiennent beaucoup parce que c'est pour eux l'occasion, évidemment, de récupérer du butin. Et un sultan qui ne prendrait pas immédiatement les armes, que l'on espère, bien entendu, victorieuse, perdrait toute crédibilité. Tout à fait, à l'égard de son armée qui est une des armées les plus puissantes et les plus modernes de l'Europe du temps. Or, au temps de Soliman, il y a eu quelques grandes victoires et en particulier la prise de Rhodes en 1522. Sélim II a lui aussi qui s'est emparé lui aussi d'un certain nombre d'îles grecques, en particulier Naxos, l'île de Kyo. Et il reste deux îles chrétiennes en Méditerranée. L'une en Méditerranée centrale, c'est-à-dire la Crète, et puis l'autre en Méditerranée orientale qui est Chypre. La fameuse Chypre, oui. Et j'allais dire le prétexte, ce n'est pas seulement le prétexte, mais l'origine de la bataille de Lépente, de ce fameux dimanche de Lépente, comme on a eu le dimanche de Bouville, l'origine, c'est évidemment la prise par les Turcs de Chypre. Alors, pourquoi s'intéresser à Chypre ? Chypre, c'est une île extrêmement prospère qui est sous domination vénitienne, d'ailleurs, et qui fournit à Venise du vin, du sel, du sucre. Donc, c'est une île qui est un foyer, si vous voulez, de richesse pour la Sérénissime. Or, Chypre est une île qui est peuplée de corsaires, peut-être faudrait-il dire d'ailleurs même de pirates chrétiens, qui s'en prennent aux navires de commerce ottomans et surtout qui s'en prennent aux navires qui transportent les pèlerins qui vont faire le hatch, c'est-à-dire à la Mecque et à Médine. Par conséquent, il y a une insécurité pour les Turcs en Méditerranée orientale. C'est un peu la situation symétrique de celle que connaissent les chrétiens avec les barbaresques dans la Méditerranée occidentale, en fait. C'est tout à fait comparable et c'est en effet symétrique. Par conséquent, il y a de la part de Célim II la volonté de mettre le pied à Chypre. Non pas, comme on l'a voulu dire, en raison de sa production viticole dans la mesure où Célim II a un surnom. Je parlais de Soliman le Magnifique. Lui, il s'appelle Célim II l'ivroi. Mais laissons ça de côté. Il y a des choses extrêmement intéressantes. Donc, la volonté de se manifester par un coup d'éclat, la volonté également de se débarrasser de ces pirates chrétiens. Mais quelque chose d'un peu plus important encore, c'est que parmi les favoris de Célim II, il y avait un homme curieux, un juif portugais qui s'appelait Joseph Nassi, qui était d'ailleurs un compagnon de débauche, il faut bien le reconnaître, de la part du sultan. Et le rêve de Joseph Nassi, c'était de créer une patrie pour les juifs. C'était une sorte de précurseur du sionisme. C'est assez étonnant. Et alors, il s'était fait donner des îles ottomanes dans l'archipel de la mer Égée. Il avait même reçu un prêt pour implanter des juifs, une colonie juive en Palestine. Et l'idée de Joseph Nassi, c'était de faire de Chypre, là encore, un foyer juif qui aurait pu vivre grâce à la présence des juifs venus d'Istanbul ou d'ailleurs. Et par conséquent, il se voyait déjà roi de Chypre. Et les troupes ottomanes, en effet, ont débarqué à Limassol, ont fait la conquête de la ville principale de Nicosi. C'était un siège qui était assez long. Et puis, il s'adresse ensuite à la dernière ville sur la côte Est de Chypre, c'est-à-dire Famaguste. Et là, nous sommes en 1571, entre le mois de mai et le mois de juillet. Et à ce moment-là, en Occident, dans la chrétienté, le pape, Pie V, va préparer ce qu'on peut bien appeler une nouvelle croisade. Alors, j'ai tout à l'heure énuméré les nombreuses puissances chrétiennes qui se sont rassemblées sous la bannière de Pie V, si je puis dire. Et évidemment, parmi eux, Venise et l'Espagne, mais pas seulement. Il y a quand même un grand absent là-dedans, c'est la France ? Il y a plusieurs absents. Il y a la France. Nous sommes en 1571, c'était dire, à la veille de la Saint-Barthélemy. Et c'est déjà tout dire. C'est-à-dire que la France est embarrassée par les guerres civiles, les guerres dites de religion. Il y a aussi comme absent l'Angleterre, qui ne semble pas être concernée par un négoce et par une sécurité en Méditerranée orientale. Ces comptoirs ne vont pas jusque-là à l'époque. Non, et il n'y a même pas l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Maximilien II. Par conséquent, c'est une affaire qui concerne l'Espagne, Venise, un peu d'ailleurs les chevaliers de Malte qui ont échappé en 1565 à la conquête ottomane. Et puis, bien entendu, le chef d'orchestre de tout cela, c'est le pape. Alors, on peut s'interroger en effet sur l'attitude de l'Espagne et de l'attitude de Philippe II. Philippe II, de même que son principal ministre, c'est-à-dire le cardinal de Granvel, ne sont pas disposés à voler au secours de Venise et de voler au secours de Chypre. Pour une raison d'ailleurs assez facile à comprendre. On considère que Venise n'est pas blanc-bleu dans les rapports avec la puissance ottomane, avec la sublime porte, parce que Venise n'a cessé de faire du commerce. Vous savez, lorsque Constantinople est tombée entre les mains des Turcs en 1453, l'année suivante, Venise signait un traité de commerce avec les infidèles. Par conséquent, on apprécie relativement peu cette espèce de neutralité jugée coupable. Ils ne sont pas très francs du collier. De Venise. Et puis aussi, Philippe II est occupé ailleurs. Il est occupé aux Pays-Bas, dont il est le seigneur naturel, et qui se sont révoltés. Il est occupé également par une révolte qui a eu lieu en Espagne, dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire la révolte des maurisques de Grenade. Les maurisques, ce sont des musulmans qui ont été convertis au christianisme à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle, et qui ne se sont pas assimilés. Donc, ils ont été persécutés et ils se révoltent. Par conséquent, Philippe II considère qu'il y a mieux à faire en Méditerranée occidentale et dans la péninsule ibérique, plutôt que d'aller faire la guerre aux Ottomans en Méditerranée orientale. C'est donc le chef d'orchestre, c'est véritablement le pape qui a mis sur pied cette ligue. Et son bras armé, c'est donc cet enfant naturel de Charles Quint, qui est donjement d'Autriche. Alors, il y a les deux autres amiraux, il y a même trois. Sébastien Lovienner, Lovienner, Colonna, et André Adoria pour Gênes. Mais celui qui commande tout le monde, c'est un tout jeune homme. Oui, il a 24 ans. Oui, extraordinaire. C'est fantastique. Et c'est une histoire tout à fait intéressante. Madame Edmond de Charleroux avait écrit autrefois un très beau livre, « Stèle pour un bâtard » qui était la vie de donjement d'Autriche. Alors, c'est un homme qui est un enfant naturel donc de Charles Quint et d'une femme de médiocre condition, disons. La Blomberg. Blomberg, qui est né à Ratisbonne, d'ailleurs, en Allemagne, et puis ensuite qui a gagné l'Espagne, qui a embelli les derniers jours de Charles Quint, puisque Charles Quint a demandé à cet enfant de venir le rencontrer au monastère de Youst, en Estremadour. Et il a demandé également à son fils, le futur Philippe II, de reconnaître également l'importance de ce jeune homme qui s'appelait d'ailleurs au début Jérôme, c'est son premier prénom, et qui est devenu donjon d'Autriche. Alors, c'est un jeune homme plein d'alent, plein de soucis de gloire, un très bel homme, d'ailleurs, qui a énormément de succès, qui a fait ses études à l'université de Alcala de Lénarès et qui brûle de combattre les infidèles. Il d'ailleurs a été nommé par son demi-frère Philippe II, en quelque sorte grand amiral, on appelait ça général de la mer, et là, c'est quelqu'un qui s'est couvert de gloire au moment de la répression exercée sur les Morisques en Espagne du Sud et qui reçoit cet extraordinaire commandement parce qu'il commande à des gens comme Vénière qui a 75 ans, c'est un vieux monsieur, il sera même d'Auge après la bataille de Lépente à 81 ans, on ne renouvelle pas beaucoup les élites politiques à Venise de ce temps-là. Et ce qui contribue évidemment au prestige de donjon d'Autriche, c'est qu'il est mort jeune parce que la bataille de Lépente a lieu en 1571, il meurt en 1578, il a 31 ans. Extraordinaire ! Cette bataille, avec vous, nous allons la revivre dans un instant, Jean-François Saulnon. Et ça y est, nous sommes au cœur de cette bataille, le jour où tout a commencé, Franck. Le dimanche 7 octobre 1571, la flotte ottomane affronte la flotte, comment peut-on dire, chrétienne, de la Sainte Ligue en tout cas, à Lépente, dans des eaux qui ont connu d'autres batailles en d'autres temps. Je parlais d'Axiome tout à l'heure, on n'en est pas très loin en fait. Oui, et puis pas loin de Prévesa qui avait été également une bataille navale importante que le public connaît moins aujourd'hui. Alors cette bataille, c'est une confrontation, c'est un choc sur mer. Ce qui évidemment n'avantage pas les ottomans qui ne sont pas d'abord et avant tout des marins. Il faut dire que les ottomans ont quand même rattrapé leur retard depuis Mermet II, c'est-à-dire depuis le milieu du 15e siècle. La flotte ottomane, au moment où la flotte de la Sainte Ligue se réunissait à Messines, c'était le lieu de rendez-vous, si vous voulez. Par conséquent, libérait l'Adriatique. La flotte ottomane avait pénétré en Andriatique. Elle avait ravagé, selon son habitude, d'ailleurs les côtes de la Grèce occidentale, les côtes de l'Albanie. Et puis on avait très peur à Venise. Vous savez que Venise n'est protégée que par la lagune, le palais des Doches, c'est un palais qui n'est pas un palais fortifié. Et les Vénitiens craignaient bien un jour, un matin, de voir arriver la flotte turque. On disait, on va peut-être entendre chanter le coq en turc. Par conséquent, il y a une grande crainte. La flotte ottomane va ravager ses côtes et ensuite va refluer. Nous sommes là au tout début de l'automne ou à la fin de l'été 1571. Elle va relâcher dans le golfe de Corinthe et se mettre en quelque sorte pour l'hiver à l'abri des forts du golfe de Corinthe. Et on va démobiliser d'ailleurs les soldats et les marins. Jusqu'au moment où on apprend, évidemment, par un service d'espionnage qu'une flotte extraordinaire de la chrétienté, une grande armada, se réunit à Messines. Et là, la question se pose pour les Turcs de savoir s'ils attendent l'escadre chrétienne à l'abri des forts, donc au fond du golfe de Corinthe, ou alors s'il faut sortir du golfe et affronter directement la flotte chrétienne. C'est ce qui va se faire. La flotte chrétienne, elle arrive par le nord, c'est-à-dire le long de la côte de la Grèce occidentale. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a toute une série d'îlots, je pense en particulier à l'îlot d'Oxia qui se trouve là, à partir de Céphalonie, mais plus près de la côte. Et la flotte chrétienne va trouver un chemin entre la côte et cet îlot d'Oxia. Et ensuite, va se tourner en direction de l'Est alors qu'elle a les vents contraires. Les Turcs, au contraire, ont le vent pour eux, le vent qui vient de l'Est. c'est comme une sorte de grande parade qui n'est pas amoureuse, cette-ci, au contraire, qui est de guerre. Une grande parade qui va demander beaucoup de temps aux deux flottes de se mettre face à face. Je crois que ça a demandé près de trois heures. Et là, il y a une supériorité, peut-être des galères ottomanes en chiffres, mais les chiffres n'ont pas d'importance. On se rend compte que finalement, il y a peut-être près de 500 galères. Enfin, la mer est complètement couverte de bateaux, mais surtout, les Vénitiens ont une puissance et que devant les trois escadres qui vont affronter la flotte ottomane, il y a ces fameuses galéas. Alors ça fait six galéas. Qu'est-ce que c'est ces galéas ? C'est des gros cuirassiers de l'époque. C'est des énormes bateaux qui ne peuvent pas se déplacer presque par eux-mêmes, qui doivent être tirés, tractés par d'autres galères, mais surtout qui sont équipés de canons. Alors chacune a à peu près entre 30 et 50 canons et des canons disposés à la poupe, à la proue et sur les bords. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça va être un combat d'artillerie. Lorsque les deux flottes vont se rencontrer et vont s'éprôner et vont être côte à côte. S'aborder mutuellement. Exactement. Et là, on va voir jouer ces canons des galéas et puis on va voir jouer surtout les arcs-busiers chrétiens qui vont s'en prendre aux ottomans qui disposent, j'allais dire qui ne disposent. Non, ils sont très experts dans ce domaine mais qui disposent d'arcs et de flèches. C'est-à-dire qu'on parle d'une bataille navale mais très vite on en vient à des descriptions de combats qui ressemblent beaucoup à ce qu'on pourrait connaître à Terre. Alors c'est amusant parce que c'est la dernière grande bataille navale de l'Occident ou de l'Europe occidentale avant Trafalgar. Or c'est un combat terrestre. Cette bataille navale est un combat terrestre. C'est assez... C'est paradoxal mais c'est ainsi que ça s'est produit et ça a duré le combat qui a rougi la mer a duré 3 heures et vers 17 heures nous sommes donc au mois d'octobre il ne fait pas encore tout à fait nuit mais le combat va cesser et avec les dégâts que l'on connaît et des dégâts considérables de la part de la flotte ottomane de même que des morts. Alors c'était une heure de vérité cette bataille de Lépande c'est en cela bien sûr qu'elle a marqué l'histoire un peu comme à Alésia on voit s'affronter le monde celte et le monde romain et bien là à Lépande on voit s'affronter le monde chrétien et le monde musulman ottoman. Est-ce que les conséquences de la bataille ont été à la hauteur d'un tel enjeu ? Alors il y a deux types de conséquences il y a des conséquences réelles et puis il y a aussi les conséquences qui sont des représentations culturelles la représentation de la bataille Concrètement déjà peut-être concrètement Alors concrètement c'est assez paradoxal c'est que cette flotte ottomane qui a été envoyée par le fond ou qui a été obligée d'aller se réfugier un peu plus au sud parce qu'entre mauvais état il y a une petite partie seulement qui a pu rentrer à Istanbul on s'est dit en Occident voilà c'est gagné c'est gagné mais on ne s'est pas rendu compte que d'abord les Occidentaux n'ont pas parachevé cette victoire l'idée tout de même c'était de reprendre Chypre puisque la conquête de Chypre a été à l'occasion en quelque sorte de ce combat et même certains on va dire qu'on a oublié Chypre dans le... Oui c'était un prétexte qui était abandonné et puis on pouvait aussi imaginer et ça a été dit d'ailleurs écrit et bien cette fois-ci l'Europe chrétienne va reprendre pied dans les lieux saints et puis pourquoi ne pas rêver C'est une croisade après tout Elle peut aussi reprendre pied à Constantinople et rendre et rendre Istanbul à la chrétienté Oui mais oui mais l'Europe chrétienne s'est divisée chacun avait ses intérêts particuliers par conséquent il n'y a pas eu d'acquis et de transformation de cette victoire mais surtout c'est que les Turcs ont été capables de remettre sur pied une véritable flotte quand on pense que l'hiver qui a suivi dans l'hiver 1571-1572 le premier ministre du sultan c'est-à-dire le grand vizir a reconstitué la force navale dans les arsenaux ottomans qui était d'ailleurs la copie des arsenaux de Venise et a fait construire pas moins de 160 galères par conséquent la marine ottomane n'a pas disparu après cette victoire qui lui a coûté pourtant beaucoup et la marine ottomane a continué de régner en Méditerranée orientale et d'ailleurs on a une formule qui est assez amusante d'ailleurs de la part de Voltaire parce que Voltaire s'est rendu compte qu'on aurait dit dit-il que les ottomans avaient gagné cette bataille c'est ça qui est paradoxal alors la plus belle formule qui existe c'est celle du grand vizir Sokolou Mermet Pacha qui s'adresse à l'ambassadeur de Venise et qui lui dit la chose suivante voulez-vous savoir comment nous supportons notre malheur et bien il y a une différence entre notre perte et celle que vous avez subie en nous emparant de Chypre nous vous avons privé d'un bras en détruisant notre flotte vous avez rasé notre barbe un bras coupé ne repousse pas mais une barbe rasée n'en repousse que mieux et oui et c'est exactement ce qui va se passer sans compter les dommages terribles pour les puissances occidentales je pense notamment à Venise on a l'habitude lorsqu'on est à Venise de dater le déclin de la Sérénissime de la bataille de l'Épente on dit qu'après l'Épente plus rien n'est comme avant et bien parce que les comptoirs vénitiens ont de la difficulté à vivre dans la mesure où maintenant les Ottomans sont vraiment les maîtres de la Méditerranée orientale il ne reste plus qu'une île il ne reste plus que la Crète à prendre et ça sera le cas plus tard dans le courant du XVIIe siècle la Méditerranée occidentale elle reste chrétienne si j'ose dire sauf les barbaresques évidemment et les préoccupations du roi d'Espagne c'est de se débarrasser au mieux ou en tout cas de contrarier les expéditions des barbaresques et la Méditerranée occidentale à partir de cette fin du XVIe siècle va être un enjeu stratégique pour des puissances occidentales c'est-à-dire l'Espagne l'Angleterre ou la France Anissa citait tout à l'heure l'ouvrage que vous avez fait paraître en 2009 le Turban et la Stambouline l'Empire Ottoman et l'Europe XVIe XXe siècle affrontement et fascination réciproque on est exactement au cœur du sujet là Jean-François Saul oui parce qu'on imagine toujours entre l'Europe occidentale ou même centrale et l'Empire Ottoman une sorte de guerre continuelle évidemment il y a des moments importants les pentes en est un il y aura le siège de Vienne à la fin du XVIIe siècle il y a eu la prise de Constantinople en 1453 il n'en reste pas moins qu'il y a une fascination et une fascination réciproque d'ailleurs cette fascination elle existe d'ailleurs en premier lieu chez les Européens qui observent cet empire alors il y a des voyageurs qui vont dans l'Empire Ottoman il y a des ambassadeurs qui s'y rendent et il est vrai que alors que les Ottomans ont un peu de mépris pour l'Europe il y a au contraire une fascination de l'Empire Ottoman par les Européens alors cette bataille de l'Empente va évidemment donner des forces c'est-à-dire des forces culturelles à la chrétienté il y a eu quantité de poèmes de chansons qui ont célébré la bataille de l'Empente jusqu'à un texte écrit par Jacques VI d'Ecosse donc un roi protestant est bien loin évidemment de la Méditerranée orientale cette victoire a été célébrée avec faste à Venise comme à Rome on a commandé des tableaux à Véronèse à Tintoret à Titien et il y a en Espagne en France en Italie jusqu'à des petites églises qui présentent un tableau plus ou moins réussi exprimant la bataille des bateaux entremêlés vous pouvez être quasiment sûr c'est très probablement la bataille de l'Empente et quand on présente au premier plan le pape Paul V et puis V évidemment on se rend compte qu'il s'agit de la bataille de l'Empente et ce qui m'a surtout fasciné c'est de voir que très tardivement à la fin du 19ème siècle lorsqu'on a construit à Lyon la basilique de Fourvière on est en 1896 parmi les mosaïques qui ornent l'intérieur de la nef et qui chantent les louanges de la Vierge Marie et bien il y a la représentation de la bataille de l'Empente puisqu'on attribue évidemment les chrétiens l'attribuent à la Sainte Vierge Merci infiniment Jean-François Sol non pas pour cette émission mais pour ces émissions Merci Et dans un instant nous restons dans le monde de la marine puisque Franck Ferrand vous nous donnerez les origines du nœud de Nelson à tout de suite Et aujourd'hui Franck pour vous c'est une question de Pierre sur le site internet europe1.fr Pourriez-vous revenir Franck sur l'origine du nœud de Nelson ? Vous savez le nœud de Nelson c'est cette espèce de boucle qui est située sur la première barre des insignes sur les manches ou les épaules on l'aperçoit sur certains uniformes de la marine mais aussi sur les uniformes de certains navigants aériens je vais vous dire pourquoi dans un instant la légende que l'on lit bien souvent à son origine fait référence à l'amiral Nelson l'amiral anglais Oratio Nelson le grand personnage de la marine anglaise elle remonte à la bataille de Trafalgar qui a eu lieu le 21 octobre 1805 c'est en quelque sorte l'autre grande bataille navale de l'occident après la bataille de l'épante cette bataille de Trafalgar a vu la victoire de la flotte anglaise face à la flotte franco-espagnole et on raconte que dans le feu de la bataille Nelson était en train de donner ses ordres depuis le pont de son navire amiral le fameux HMS Victory et qu'il aurait été à ce moment là blessé et aurait perdu un bras et il n'aurait pour autant refusé d'abandonner ses hommes on lui a fait simplement un garrot à l'aide de la manche de son uniforme pour qu'il puisse retourner donner ses ordres le nœud ou la boucle si vous voulez de Nelson représenterait le fameux garrot et symboliserait le courage et l'opiniâtreté des marins en général et de Nelson en particulier pour tout vous dire cette histoire est fausse elle est même complètement fausse parce que son bras Nelson l'avait perdu plusieurs années auparavant lors de la bataille de Santa Cruz de Ténérife en juillet 1797 rien d'ailleurs dans cet événement dans cet incident de combat ne fait référence à un garrot qu'on lui aurait posé il a été certes blessé à Trafalgar et même mortellement blessé mais par une balle au torse on l'a transporté rapidement au pont inférieur du navire où il a fini par s'éteindre il faut vous dire qu'en anglais ce nœud de Nelson s'appelle le Elliot High par référence à un certain George Elliot un officier général de la Royal Navy qui au 19ème siècle aurait participé à la guerre de Crimée une guerre qui se menait autant à terre que sur mer vous savez et lui aussi aurait été touché au bras aurait continué de se battre et c'est en hommage à Elliot qu'on ferait ce fameux nœud d'Elliot ou de Nelson comme vous voudrez alors pourquoi est-ce que cette boucle se retrouve aussi dans l'aviation et bien il semble qu'on se soit inspiré pour le faire des pilotes d'hydravions qui eux au départ portaient tout simplement des uniformes de marine de la ville